Merci, M. Lecoq. Merci, M. le Président. Cet amendement a toute son importance. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de nos soldats qui ont péri par nos armes, par les armes que la France a vendues. Et c'est ce sujet-là qui est à l'ordre du jour. C'est ce sujet-là. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve... Je ne récupère rien, monsieur. Je ne récupère rien. Je ne récupère rien. Dites-moi, en quoi j'ai récupéré la mort des soldats ? En quoi j'ai récupéré la mort des soldats ? Les armes qui ont été parachutées sur la Libye, par la France, d'après vous, elles n'ont pas été utilisées par Daesh pour aller tirer sur nos soldats ? D'après vous ? Alors, avant de me dire que je récupère quoi que ce soit, moi, j'explique que le contrôle du Parlement sur les ventes d'armes, c'est un gage de sécurité pour tous. C'est un gage de sécurité pour tous. Sans récupération. Vous, vous récupérez. Sans récupération. Et donc, cet amendement a du sens parce qu'il permet la transparence, parce qu'il permet le contrôle que doit faire le Parlement sur l'exécutif, jusqu'à preuve du contraire. Ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Laissez parler, monsieur Lecoq. Mais vous avez le droit de prendre la parole aussi. Vous avez le droit de demander la parole au président. Vous avez le droit d'argumenter. Voilà. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Donc moi, je pense que cet amendement, puisqu'on est là pour lutter contre le terrorisme, et que dans la lutte contre le terrorisme, il y a le marché de l'armement, il y a le trafic d'armes. J'en ai parlé ce matin avec ce qui pouvait passer dans les ports, et le fait qu'on ait supprimé les contrôles de ces marchandises. Et donc, j'invite vraiment à ce qu'on réfléchisse, et ce qu'on élargisse le plus possible à tous dans le Parlement, la possibilité de vérifier comment sont vendues les armes.